Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Ludique Impact Réel. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Mathieu Bégé, de Ludic Concept, qui va nous parler entre autres d'un jeu qu'il a développé qui s'appelle Opération Archeo, et des coulisses de ce qui se passe derrière. Opération Archeo, c'est un jeu sur l'archéologie préventive, donc il va nous expliquer un peu comment se passe un chantier d'archéologie préventive et justement comment on traduit ça dans un jeu qui simule ça, qui donne envie de s'y intéresser, etc. C'était assez intéressant sur cette partie-là, on est allé un peu en détail là-dessus. Et on a aussi beaucoup parlé d'autres choses, on a aussi pas mal parlé du modèle économique derrière des jeux sérieux un peu complexes et costauds en termes pédagogiques. Je trouve ça intéressant parce que c'est aussi une des conditions pour qu'on puisse faire des bons jeux, des bons ateliers ludiques, des bons formats, c'est de trouver des modèles soutenables pour tout le monde pour le faire. Donc voilà, je vous laisse sans plus attendre découvrir ce nouvel épisode et n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, discuter, échanger et partager autour de vous. Ça nous aide à continuer ces épisodes. Voilà, voilà, bonne écoute. Hello, hello, bonjour Mathieu, bienvenue dans ce nouvel épisode du coup de Design Ludique Impact Réel. Content de t'accueillir. Très content d'être là, bonjour Mickaël. Yes, aujourd'hui, on va parler d'opérations archéos entre autres. Peut-être, du coup, sur ton parcours, moi j'ai vu un peu, tu es passé de l'archéologie à finalement diriger une société d'édition qui s'appelle Ludiconcept et j'ai l'impression que c'est pas mal relié à opérations archéos dont on va parler aujourd'hui aussi. Tu confirmes aussi là-dessus ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai été archéologue de métier, bon, passionné de jeux, principalement de jeux de rôle à l'origine. OK. Et passionné également de transmission, c'est-à-dire que transmettre mon métier, je l'ai toujours vu comme partie intégrante de mon métier d'archéologue. Tous les archéologues n'ont pas forcément cette approche. Et j'ai perdu mon travail en fin 2015, après 4 ans et demi au service archéologique de la ville de Chartres. Et j'ai très très mal vécu la perte de mon emploi. Et ça a été l'occasion d'essayer de concrétiser un projet personnel. Ça faisait longtemps que je faisais des jeux de rôle. J'avais fait un jeu de rôle pédagogique sur l'archéologie avant ça, qui malheureusement s'est très mal terminé, puisque ça s'est terminé sur une tentative de vol de propriété intellectuelle de 3 ans de travail. Et j'avais cette envie de concrétiser quelque chose, et peut-être aussi de concrétiser un projet pédagogique sous forme de jeu qui puisse être à large échelle. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi de basculer du jeu de rôle au jeu de société, puisque le jeu de rôle est par nature beaucoup plus confidentiel et demande beaucoup plus d'investissement qu'un jeu de société, ne serait-ce que parce qu'il faut qu'un meneur de jeu maîtrise vraiment le jeu sur le bout des doigts. Donc ça m'a amené à vouloir faire un jeu de société pédagogique sur le thème de l'archéologie, pour faire découvrir ce qu'on appelle l'archéologie préventive, qui était mon métier. Et je voulais que ce jeu ne soit pas seulement un serious game, pas seulement un contenu éducatif, mais que ce soit aussi un véritable jeu. Ce qui, j'ai la prétention de croire que ce n'était pas quasiment inédit, ou en tout cas très peu fréquent en 2016, quand je me suis lancé. C'est peut-être un peu plus fréquent maintenant. Alors je vais peut-être te laisser poser les questions, histoire de ne pas m'embarquer dans un monologue. C'est assez clair. Non, en plus je confirme qu'effectivement les jeux qui ne sont pas des serious games, en tout cas qui ont leur place à la fois dans un univers de joueurs de jeux de société, et potentiellement dans un cadre pédagogique, ils ne sont quand même pas très nombreux, même si effectivement on a quelques exemples depuis aussi, mais ce n'est pas hyper fréquent. Je pense qu'on montrera, je partagerai quelques images du jeu après, mais peut-être avant, je lisais un peu qu'Opération Archeo, un des objectifs aussi, c'était de se dire comment on retranscrit ce que c'est l'expérience d'une fouille, etc. Et je pense qu'on est sans doute beaucoup à être un peu naïf sur l'archéologie à écouter là. Donc j'avais peut-être envie avant que tu me dises, c'est quoi les points de l'expérience de vivre sur un chantier de fouille que tu avais envie de transmettre ? D'accord. Déjà peut-être expliquer ce que c'est effectivement l'archéologie préventive, puisque en archéologie, il y a deux grands cadres de travail, pour faire simple, deux grands métiers. Il y a tous les métiers, trois en fait, j'en ai oublié. Il y a tous les métiers qui vont être autour de la recherche scientifique, donc le CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, l'université. Donc ces chercheurs-là sont pour l'université enseignant, ils vont préparer la future génération d'archéologues, et ils sont aussi chercheurs, donc ils peuvent organiser des fouilles, qui vont être des fouilles à but scientifique, donc ce qu'on appelle des fouilles programmées. Ensuite, il y a un deuxième cadre qui va être vraiment tout le cadre, on va dire, de médiation culturelle, les musées, le fait de rendre l'archéologie accessible au grand public. Et il y a un troisième cadre qui représente peut-être 90 ou 95% des archéologues en France, donc qui est extrêmement majoritaire en termes d'emploi. C'est le cadre de l'archéologie préventive, puisque en 2001, il y a une loi qui est passée en France, qui fait que désormais, chaque fois qu'on fait des travaux de construction, et que ces travaux de construction menacent de détruire des sites archéologiques, eh bien la loi impose qu'une fouille soit organisée, et impose du coup à l'aménageur, à la personne, à la structure, à l'entreprise qui fait les travaux, de financer la fouille archéologique, pour faire très simple. Et ça permet du coup de sauvegarder la mémoire du site, donc le site sera détruit dans la très très grande majorité des cas, puisqu'évidemment il faut quand même construire le bâtiment, mais au moins on peut sauvegarder la mémoire du site, comprendre ce qui s'est passé, et du coup garder la trace de notre passé, que ce passé ne disparaisse pas à jamais, puisque par nature, quand on détruit un site, il ne repousse pas. Voilà, il n'y en a plus après. Et donc c'est sur cette archéologie préventive qui était mon métier, donc le fait de faire les fouilles avant les travaux, c'est là-dessus que j'ai voulu faire un jeu, justement pour faire comprendre qu'est-ce que c'est le quotidien d'un archéologue, et en quoi ça consiste les différentes étapes de la fouille. Ok. Du coup je voyais que, je vais peut-être montrer en même temps, alors je fais le test technique en même temps, mais c'est quand même pas mal de pouvoir montrer le jeu, alors j'en profite pour dire en même temps ce que tu me disais avant, c'est que ce n'est pas forcément facile aujourd'hui de se le procurer, s'il y en a qui se disent, puisqu'on ne va pas le trouver en magasin, c'est ce que tu disais. Alors il est en rupture complète de stock, j'espère le rééditer, on pourra peut-être éventuellement parler de la difficulté par la suite d'éditer des jeux pédagogiques quand on n'a pas de soutien institutionnel, ce qui est mon cas. Mais effectivement à l'heure actuelle, il est trouvable un petit peu en occasion si vous avez de la chance, mais sinon il n'y a plus du tout de stock en boutique, ni moi-même j'en ai plus. Bon ça c'était la partie un peu douche froide, mais maintenant pour expliquer, je te laisserai peut-être compléter, mais sur ce que j'ai compris du jeu déjà, c'est un jeu de société vraiment autour d'une table, vous avez mis plusieurs modes, il y a un mode famille, il y a un mode expert, donc la difficulté s'adapte aussi, on est sur des parties de 30 à 90 minutes, et on est sur un jeu coopératif, on joue contre le jeu, et dans ce que j'ai compris, on a besoin aussi de... Alors ça n'a pas l'air très compliqué, mais il y a une appli qui vient aussi nous dire ce qui se passe quand on fouille, quand on cherche quelque chose, qui vient un peu dialoguer avec les joueurs sur certains points. Et donc l'idée là, c'est qu'on vit vraiment les phases du chantier de fouille avec l'attention aussi sur justement le temps, les choses à préserver, les aléas aussi. Yes ? Oui, c'est ça, dans les grandes lignes c'est bien ça. Le principe du jeu, c'est qu'effectivement c'est un jeu coopératif, on joue tous ensemble, on a un certain nombre de tours pour réaliser la fouille, puisque le principe de l'archéologie préventive, c'est qu'on a un temps limité pour fouiller et puis après il faut libérer le terrain. Donc si on n'a pas fini, tout ce qu'on n'aura pas fouillé disparaîtra jamais. Donc forcément, le jeu coopératif fonctionne bien avec cette notion d'équipe déjà, puisqu'on est une équipe d'archéologues, et puis fonctionne bien aussi avec cette limite de temps, puisque c'est vraiment un classique du jeu coopératif que de créer des enjeux qui ne soient pas fournis par l'adversité des joueurs, mais qui soient fournis par la limite de temps. Ou la limite de tours. Et donc là, c'est bien le cas dans Opération Archeo, on a un certain nombre de tours pour faire la fouille, donc un certain nombre d'actions. Et si on n'a pas fini, tant pis pour nous. Et le jeu, on va pouvoir le comparer, en étant un peu vulgaire, à un toucher-coulé, à une bataille navale. C'est-à-dire qu'on a un grand plateau quadrillé, on va creuser avec différents outils auxquels on a accès sur le plateau. et en creusant, on va, en plusieurs étapes, faire apparaître des choses, des vestiges sur les cases du plateau. Et donc, petit à petit, découvrir des vestiges archéologiques. Et dans ces vestiges archéologiques, on va trouver des objets archéologiques qui vont nous permettre de dater les vestiges. Puisqu'en archéologie, on date principalement les vestiges archéologiques grâce aux objets. et pas grâce au carbone 14 comme on pourrait le croire, même si c'est aussi une méthode de datation. Et donc, c'est un d'ailleurs des acquis pédagogiques du jeu. Donc, on va faire des fouilles, faire apparaître des choses sur le plateau. Et le principe du jeu, c'est vraiment un jeu d'enquête et de réflexion. C'est-à-dire que les joueurs ont tous une petite fiche de site avec les différents modèles de sites archéologiques qu'ils peuvent trouver. Et en fait, à force de faire des fouilles, ils vont faire apparaître des trucs sur le plateau. Donc, ils vont se matérialiser par des petits jetons qu'ils vont placer sur les cases. Et la question, c'est ces jetons, à quel site ils correspondent ? Et donc, il va falloir se repérer dans l'espace, essayer de déterminer où est-ce qu'on va devoir aller creuser pour petit à petit, comme dans une enquête, éliminer les différents suspects jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul site qui puisse correspondre. Ok. Et du coup, la partie même pédagogique, en fait, de ce que je comprends, on est pas mal sur un jeu qui simule, alors je suppose, comme toute simulation, c'est un modèle, donc tout est pas... Vous voyez là, il y a des parties prises, mais globalement, on suit quand même pas mal ce qui se passe en vrai, donc on vit des vraies étapes du process, c'est surtout par là que ça fait s'intéresser à ce qui se passe, etc. En fait, j'ai pas l'impression que tu as des grandes phases de jetas somme, de cuisses, de choses comme ça, de... Non, absolument pas. Alors ça, c'est une règle de game design, enfin, plutôt une règle de serious game personnel que je me suis fixée dès le départ, et d'ailleurs, peut-être qu'un jour, j'écrirai un article là-dessus, sur un petit peu mes grands mantras personnels, c'est que pour moi, ce qui n'est pas utile au joueur pendant la partie n'existe pas. Et donc, ce qui n'est pas dans les mécaniques de jeu n'existe pas. Et c'est ça qui rend la création d'un serious game difficile, c'est que de mon point de vue, si jamais on veut créer du contenu pédagogique, enfin, transmettre de l'information, transmettre du contenu pédagogique à travers un jeu, on ne peut pas se contenter de mettre effectivement des 3000 questions dans la boîte ou se contenter de mettre le petit texte qui va bien en bas du jeu de cette famille parce que comme ça ne sert pas dans le jeu ou comme on ne va pas répondre aux 3000 questions, en fait, ces informations-là, on ne va pas les avoir. Et donc, mon objectif, ça a été que tout ce que je voulais transmettre aux joueurs soit dans la mécanique de jeu. D'accord, oui. Et donc, l'enjeu de conception, ça a été ça. Ça a été d'arriver à faire une sorte de simulation de fouille qui soit intéressante à jouer, qui crée des enjeux pour les joueurs pendant la partie, qui ne soient pas trop complexes par rapport au public que je ciblais et puis en même temps, m'assurer que tout soit mécanisé de manière à ce que les joueurs manipulent les concepts et qu'à la fin de la partie, ils aient compris les grandes étapes d'une fouille, les outils qu'on utilise, comment on date et surtout, c'était ça le principal, d'une part, le pourquoi, c'est-à-dire, c'est quoi qu'on fait sur une fouille archéologique concrètement et pourquoi on le fait, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi les objectifs. Non, l'objectif, ce n'est pas de faire de la chasse à l'objet, ce n'est pas de collectionner un maximum d'objets. et ensuite, l'autre enjeu, je me suis un peu perdu, ça va me revenir, je me suis perdu en route, l'autre enjeu, c'était vraiment d'avoir cette ambiance, c'est-à-dire, dans le jeu, il y a la météo qui va entrer en ligne de compte, il y a les différents événements, et le but, c'était un peu d'arriver à faire toucher du doigt au joueur au-delà du principe même d'une fouille aussi, ce que peuvent ressentir les archéologues au quotidien, les galères qu'ils peuvent avoir, parce qu'effectivement, quand il pleut, c'est dur, on peut tomber sur des pillages qui vont détruire notre travail, on peut avoir des gens plus ou moins bien intentionnés, par exemple, le maire enthousiaste qui veut qu'on organise une conférence, mais on n'a pas le temps de le faire, donc comment on gère, est-ce qu'on lui dit non, mais quand même, on va passer pour des sales types, ou est-ce qu'on prend le temps de le faire, mais ça va peut-être rogner sur une soirée qu'on aurait dû passer tranquillement à nous reposer, donc l'enjeu, c'était aussi de faire percevoir cet aspect un peu plus qui relève du réel des archéologues et d'un quotidien et qui est souvent laissé de côté par les livres ou par les reportages qu'on peut voir à la télévision, par exemple. Ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que du coup, on a un système de jeu, alors il y a peut-être des points à la fin, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, le but et l'objectif du jeu, c'est quand même de résoudre une enquête, d'aller chercher ce qui se passe derrière. On a une façon de résoudre qui est proche. On n'est pas à se dire, il faut que je sois le joueur avec le maximum de points parce que j'ai bien réalisé l'archéologie, je caricature un peu, mais ça pourrait être ça. Là, on a quand même, dans les actions et dans ce qu'on essaie de faire avancer dans la partie, c'est quand même de faire quelque chose qu'il y a une similitude un peu mécanique avec, même si ça reste une modélisation, bien sûr, mais qu'il y a une similitude avec le réel, en tout cas, ce que toi, tu as vécu aussi. Tout à fait. En fait, les objectifs de jeu sont sous une forme un petit peu simplifiée, bien sûr, mais correspondent aux objectifs des archéologues dans la réalité. C'est-à-dire que dans le jeu, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? On va devoir identifier les sites archéologiques, les délimiter et les dater. Et en fait, ce travail-là correspond, pour faire très simple, déjà globalement aux objectifs d'une fouille, mais surtout correspond à l'étape qu'il y a avant la fouille dont je n'ai pas parlé parce que techniquement, ce qu'on fait dans le jeu, ce n'est pas une fouille en archéologie préventive, c'est un diagnostic en archéologie préventive parce que pour pouvoir fouiller, il faut savoir qu'il y a des sites et pour savoir qu'il y a des sites, il faut faire un diagnostic. Et alors, comment ça se passe dans la réalité ? Ça me permet de faire un peu de pédagogie sur l'archéologie en même temps. Comment ça se passe dans la réalité ? C'est que quand il y a un permis de construire qui est déposé, quand quelqu'un veut construire un bâtiment, il y a la préfecture qui réceptionne tous les permis de construire et qui va les transmettre au service régional de l'archéologie. Et donc, le service régional de l'archéologie, il va prescrire ce qu'on appelle des diagnostics archéologiques. pour faire très simple, ça consiste à faire des tranchées un peu partout sur la zone de l'aménagement, donc sur le terrain qui sera construit et de voir s'il y a des trucs qui sortent. Alors, bien sûr, c'est fait intelligemment, avec des tranchées en quinconce pour bien quatrier le territoire, le terrain pour s'assurer de ne pas rater d'éléments. Mais en gros, on fait des trous un peu partout et puis on voit ce qui sort et puis s'il y a des trucs qui sortent, on les observe, on les analyse et on essaie d'en déduire si c'est un site archéologique ou pas. Et donc, c'est ça qu'on fait dans le jeu, c'est-à-dire on va faire des trous un peu partout sur le plateau en faisant des fouilles, en faisant des actions et en posant des jetons un peu partout. Et puis, à la fin, on va essayer d'identifier où sont les sites de quand ils datent et de les délimiter. Donc, ça correspond en fait, il y a une corrélation entre la réalité, les objectifs réels et puis les objectifs du jeu. Et effectivement, il n'y a pas de système de points parce qu'à titre personnel, je ne suis pas un grand fan de ce que moi, j'appelle les jeux à salade de points. Voilà. Donc, ce n'est pas mon dada personnel. Oui, non, mais c'est hyper intéressant et tu vois, je trouve ça intéressant qu'on passe un peu de temps sur l'archéologie même si c'est peut-être pas parce qu'en fait, il y a vraiment ce point où on voit que c'est l'ancrage dans le sujet et c'est pour ça aussi que c'est bien quand on fait un jeu de le faire avec des gens qui connaissent aussi la réalité du sujet, d'aller creuser, d'aller réfléchir avec eux sur qu'est-ce qu'on veut montrer, etc. Parce qu'en fait, oui, du coup, on arrive à vraiment montrer quelque chose qui est proche et de ne pas avoir des mécaniques même qui feraient presque contre-sens avec ce qu'on veut passer comme message. Peut-être qu'un point qui m'intéresse une fois qu'on a un peu décrit cette partie mécanique, c'est du coup, toi, concrètement, je suppose que ça prend pas mal de temps un projet comme ça. Par où ça commence ? Comment ça s'embarque un peu aussi peut-être avec les différentes parties prenantes ? Et c'est peut-être pas dans un premier temps d'ailleurs, je ne sais pas. Alors déjà, ce qu'il faut prendre en compte c'est que c'était mon premier projet de ce genre. J'avais de l'expérience de création, notamment de jeux de rôle principalement avant. Mais ce projet-là a beaucoup essuyé les plâtres. C'est-à-dire que ce que je vais raconter là pour ce premier projet, si je devais le refaire maintenant, avec l'expérience que j'ai maintenant, probablement que les choses seraient beaucoup plus rapides, notamment. Ce premier projet, il m'a pris en tout quasiment deux ans puisque j'ai commencé à travailler dessus en janvier 2016, juste au début de mon chômage. J'ai créé l'entreprise pour l'éditer moi-même donc en juillet 2017 et j'ai fait une campagne de financement participatif en septembre 2017 et le jeu a été livré en décembre 2017. Donc il a fallu quasiment deux ans entre le début de la création et la sortie du jeu. Je précise peut-être, ça peut paraître long, mais en vrai, c'est court par rapport à pas mal de cycles de développement de jeux aussi sur du jeu du commerce ou des choses comme ça. Deux ans, c'est pas mal en vrai en termes de... Alors, pour un auteur-éditeur qui se consacre à 100% à ça, c'est long parce que je n'ai fait que ça. Ensuite, effectivement, en termes de délai pur, si on ne parle pas de temps de travail mais de délai, effectivement, il y a des jeux du commerce qui sont plus longs à sortir que ça. Il y en a pas mal, notamment les jeux assez complexes et notamment en raison des calendriers de sortie qui maintenant sont prévus plusieurs années à l'avance. Là, en termes de temps de travail, il y a quasiment un an à temps plein sur la conception en sachant que le jeu est fourni avec une petite application qui sert de meneur de jeu puisqu'il faut gérer des scénarios. Si tous les sites sont toujours pareils sur le plateau, c'est pas marrant. Et puis, le jeu est aussi fourni avec un livre, avec un manuel d'archéologie. Donc, la création de tout ça, ça a pris un an et ensuite, l'année restante, ça a été toute la phase de construction de l'entreprise d'une part parce qu'il fallait que je crée une structure commerciale pour l'éditer. On pourra peut-être en reparler. Et également pour l'édition et la fabrication du jeu. Yes. Et tu as tout le travail de... Si je ne dis pas de bêtises, tu l'avais fait en financement participatif avec aussi pas mal de travail de communication, d'embarquer les gens autour du jeu, etc. Oui, tout à fait. Rien que la campagne de financement participatif, je pense que c'est au moins trois mois à temps plein. Donc, effectivement, il y a cet aspect-là. Je l'intègre dans l'année de construction d'entreprise et édition. Pour moi, ça fait partie du travail éditorial. Mais effectivement, on sous-estime souvent le temps de travail que ça demande. OK. Et sur la partie game design, par exemple, tu as eu des gros points galères ou des choses que tu referais différemment aussi, j'en sais rien. Ça commence à remonter, donc je pense que je risque d'omettre des choses. Il y a deux points qui me viennent à l'esprit. Le premier point, c'est la complexité. C'est-à-dire que j'avais très lourdement... Enfin, comme tout premier jeu, généralement, on se retrouve avec une espèce d'usine à gaz extrêmement complexe et après, il faut élaguer et tailler dans le gras pour avoir quelque chose de beaucoup plus... beaucoup plus jouable pour des publics qui ne sont pas forcément des publics experts parce que je ne visais pas des joueurs experts. Ce n'était pas mon objectif, en tout cas, pas mon seul objectif. Donc ça, ça a été le premier aspect et je l'ai réglé avec 15 ou 20 phases de prototypage, chacune suivie de plusieurs tests et c'est ça qui explique aussi la durée. J'ai procédé énormément par tests, tests, améliorations. Je pense que c'est la bonne... C'est bien, à dire, mais c'est vrai qu'un jeu complexe comme ça, c'est quand même pas mal de temps à tester, voir si ça marche, changer un truc. Peut-être que ça marche mieux, peut-être qu'on a refoutu en l'air quelque chose. Et ça, malgré l'expérience, je n'ai pas changé de méthode. Ce que l'expérience m'apporte, c'est que j'ai besoin de faire moins de versions et que j'évite... Je m'évite du temps de modification sur des erreurs flagrantes que j'arrive à identifier de suite. Mais sinon, j'ai toujours la même méthode et j'ai la même méthode avec mes clients sur des projets sur mesure et je suppose que c'est pareil pour toi. Il y a plusieurs versions. Alors, il y a les versions fournies aux clients puis il y a les versions qu'on fait nous en interne aussi qui sont souvent plus nombreuses et puis c'est des versions des tests et des améliorations et je pense qu'il n'y a pas de secret. On ne peut pas y couper assez. J'ai une question pour toi parce que c'est une question du moment aussi et comment on arrive à valoriser, faire de la pédagogie sur toute cette phase de tests justement qui peut être compliquée vu de l'extérieur. parce que la plupart du temps je ne connais rien à ça. Je peux me dire en fait, faites le jeu. je veux dire, on ne voit pas ce... Alors, quand tu parles de valorisation, est-ce que tu parles de valorisation par exemple pour un client dans un cadre professionnel ou de valorisation grand public ? le temps que ça prend par exemple. C'est vrai que nous je n'ai pas précisé d'ailleurs après on parlera du modèle économique qui est différent aussi sur opération archéo que sur d'autres choses que tu peux faire mais c'est vrai que sur un projet de commande pour un client sur un jeu comme ça effectivement ma question c'est un peu... En fait, souvent on a un peu du mal à dire si je devais dire écoutez, je vais avoir besoin de tester, d'itérer 20 fois en fait. Alors, c'est peut-être pas 20, c'est peut-être 10 avec l'expérience et avec des jeux moins complexes mais en fait, ça peut être compliqué à entendre pour le client qu'on ne va pas faire bon en un ou deux coups. Alors, je n'ai pas forcément de réponse absolue malheureusement, j'aimerais bien pouvoir donner la recette miracle je ne suis pas sûr de l'avoir. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il y a des gens qui sont sensibles et des gens qui ne sont pas sensibles et moi, mon retour d'expérience c'est que c'est très difficile quand on est prestataire de changer les gens. Alors, il y a des gens qui sont ouverts et il y a des gens qui ne sont pas ouverts et dans la pratique, moi, je n'espère pas les changer. Donc, moi, ce que je peux faire c'est essayer de m'adapter à leurs besoins, à leur perception des choses et du monde dans la limite de ce qui est acceptable pour moi et m'adapter aussi et surtout à leur budget. C'est-à-dire que effectivement, il y a des délais non négociables, c'est-à-dire que moi, ce que je vends, c'est du temps de travail. Je fends de l'expertise et du temps de travail et donc, j'essaie de bien comprendre le besoin du client, de récupérer un maximum d'informations, ce qui est parfois difficile parce que souvent, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent et en même temps, ils ne sont pas forcément prêts à se creuser la tête pour savoir exactement ce qu'ils veulent. Alors, heureusement, ce n'est pas le cas de tous mais ça m'arrive souvent de devoir faire des estimations de temps de travail et des devis sur des cahiers des charges très parcellaires et donc, je fais une estimation de temps de travail et ensuite, ensuite, si c'est à lui d'accepter le prix, donc moi, mon prix, il n'est pas négociable, enfin, comment dire, à contenu égal, il n'est pas négociable, c'est-à-dire que je ne rogne pas sur, c'est un choix que j'ai fait sur mon conseil à l'origine, je ne rogne pas sur mon taux horaire, enfin, sur mon taux journalier. Et ton choix, c'est de dire aussi que pour faire de la qualité, il faut ces phases-là, quoi, c'est-à-dire ? C'est ça. Et après, par contre, effectivement, selon les clients et selon le budget, quand j'arrive à l'obtenir, des fois, je suis obligé de faire des compromis et la question, c'est à quel moment le compromis devient de la compromission parce que si je sais qu'il faudrait... Enfin, je suis toujours obligé de faire des compromis parce que moi, de moi-même, je ferai 10 ou 15 versions et 10 ou 15 tests minimum, mais je sais bien que je ne serai pas payé pour ça. Donc la question, c'est à partir de quand les tests sont absolument nécessaires sans quoi le jeu ne va pas fonctionner et ne va pas être qualitatif et de quels tests je peux me passer parce que pour un fan absolu de jeu qui voudrait absolument optimiser au maximum et s'assurer que des joueurs experts qui feraient 200 parties pourraient être sûrs à 100% de l'équilibrage au dessus du jeu. Ça, je peux m'en passer et j'estime que c'est un compromis acceptable. Ensuite, c'est presque toujours du cas par cas. C'est quand on fait un devis et qu'on est trop cher, soit on perd le projet, soit le client revient vers nous et nous demande un effort et après, voilà, malheureusement, il n'y a pas de secret. Peut-être sur le... Du coup, sur le design, je ne sais pas s'il y a d'autres... Moi, je pense qu'il faut qu'on parle tout de suite d'un gros sujet sur ce modèle-là, effectivement, qui est aussi comment on construit le modèle économique autour parce que sur Opération Archeo, du coup, tu disais que c'est le premier gros projet. C'est aussi un projet fondateur pour Ludiconcept. Là, le modèle, c'était de l'édition, de l'auto-édition, mais où on vend une boîte finie au bout. En fait, ma préoccupation dès le départ, ça a été... Alors, moi déjà, à titre personnel, mon obsession personnelle, c'était de financer mon travail de création. c'est-à-dire que je voulais être créateur, c'était ça qui me motivait dans la vie, je trouvais ça... Voilà, c'est ça que je voulais faire et je savais qu'en étant simplement auteur, ça serait très compliqué déjà de créer des jeux aussi particuliers qu'Opération Archeo puisque je voulais faire des jeux pédagogiques et ensuite que ça serait très compliqué en raison de la très faible rémunération des auteurs. Et en même temps, je me suis rendu compte, alors au début, je pensais pouvoir obtenir des subventions d'État, des aides, je me disais quand même un jeu sur l'archéologie et puis très vite, je me suis... En tout cas, je n'ai pas réussi à obtenir de soutien. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ce que je croyais de pouvoir obtenir des subventions. Les subventions sont vraiment fléchées. Il faut rentrer dans des cases, c'est des cases bien spécifiques et ce ne sont jamais les subventions qui s'adaptent au projet, c'est toujours les projets qui doivent les subventions. Et pour des... C'est ça un peu le paradoxe, c'est que les subventions valorisent difficilement l'originalité et l'innovation parce que l'originalité et l'innovation par nature, c'est nouveau et il n'y a pas forcément de cases pour la nouveauté parce que les cases n'existent pas encore. Pour Opération Archeo, donc, le parti pris que j'ai eu quand je me suis rendu compte que le faire financer par des subventions ou le faire exister dans un cadre non commercial serait très difficile, je me suis dit il faut que je crée ma maison d'édition et c'est la vente du jeu qui va rentabiliser mon temps de travail et qui va me permettre du coup de continuer à créer de nouveaux jeux éducatifs. Dans la pratique, un jeu éducatif, c'est un jeu de niche, donc c'est un jeu qui, en tout cas, de mon expérience, ce n'est que mon expérience, mais de mon expérience se vend moins facilement qu'un jeu plus grand public et c'est un jeu qui coûte beaucoup plus cher à développer qu'un jeu grand public parce qu'il y a beaucoup plus de temps de travail pour le faire. Résultat, avec Opération Archeo, même si j'ai fait une belle campagne de financement participatif en 2017, campagne de financement participatif que je serais incapable de refaire maintenant pour des raisons qui sont compliquées à aborder, mais en gros, tous les créneaux de diffusion qui étaient accessibles notamment via les réseaux sociaux se sont refermés, donc c'est beaucoup plus difficile de se faire connaître et de diffuser de l'information maintenant sans payer qu'en 2017. Et je suis, même si j'avais eu des opportunités, notamment avec les musées qui, la plupart des musées d'archéologie m'ont pris des boîtes, les volumes de vente n'ont pas suffi à financer mon salaire. Donc j'ai financé le jeu, mais j'ai travaillé bénévolement pendant 5 ans. Oui, c'est ça, c'est que globalement, si on compte le temps passé, ce n'est pas une opération qui est soutenable à long terme du tout de travailler comme ça. C'est ça. J'ai vécu sans salaire pendant 5 ans pour créer Opération Archeo puis Christophe Fury. Et puis non, pendant 4 ans, pardon. Et puis ensuite, il y a eu le Covid et le Covid a détruit mon activité d'édition. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la bascule vers les jeux à usage professionnel. OK. Yes. En plus, tu vois ce que tu dis effectivement sur les contraintes du Serious Game et tout. En plus, j'invite ceux que ça intéresse à aller regarder. Déjà, le monde de l'édition classique de jeux de société, il est compliqué. Là, on imagine qu'en se mettant effectivement des contraintes en plus, qu'en plus de faire un jeu qui doit être... Je n'aime pas dire un jeu ludique, mais un jeu qui a des qualités ludiques, qui doit en plus avoir des qualités pédagogiques, prendre d'autres contraintes, peut-être avoir, comme tu as fait sur Opération Archeo, un livret d'explications, des jeux. En fait, on se dit que c'est un modèle compliqué avec en plus plein de casquettes à tenir aussi sur de la com, sur plein de choses. Après, pour revenir un petit peu sur ce que j'ai dit, paradoxalement, c'est un peu paradoxal, mais paradoxalement, je pense que ça peut être plus facile d'éditer un jeu éducatif. En tout cas, quand on est dans une démarche comme moi, d'être créateur, auto-entrepreneur, auto-éditeur, ça peut être plus facile que de créer un jeu standard. Parce que quand on veut rentrer sur un marché comme le jeu de société, qui est extrêmement concurrentiel, qui tend en plus à se concentrer de plus en plus. Les acteurs sont de plus en plus gros, donc ont de plus en plus de poids. Les stratégies de niche, les jeux de niche, peuvent rencontrer plus facilement un public. Je sais que s'il y a eu beaucoup plus d'engouement autour d'Opération Archeo pendant la campagne de financissement participatif qu'autour de Quisto Fury, dans mon deuxième jeu qui était un jeu pas particulièrement pédagogique, c'était juste un jeu de société. Je peux vous montrer, je l'avais mis pas loin. Voilà. Et donc, j'ai fait 32 000 euros de financement participatif pour Opération Archeo et 13 000 pour Quisto Fury. Et j'ai bien failli rater ma campagne de financement participatif. Alors, c'est pas les mêmes produits, il y a la question effectivement des réseaux sociaux qui se sont refermés, on va dire des fenêtres d'opportunité sur le financement participatif qui se sont refermés en 2019 quand j'ai sorti Quisto Fury. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'Opération Archeo, c'était un jeu de niche, c'était un jeu qui pouvait toucher à la fois des fans de jeux de société mais également des fans d'archéologie et notamment les archéologues ou les étudiants en archéologie ou les fans d'archéologie ont poussé le jeu parce que le jeu apportait vraiment quelque chose qui n'existait pas, c'était pas juste un énième jeu, c'était vraiment quelque chose qui permettait de découvrir ou faire découvrir l'archéologie. Et donc, cette stratégie de niche quand on a un projet pédagogique, ça peut être quelque chose qui est payant. Ça reste très difficile mais ça peut rester quelque chose qui est plus payant en tout cas que de juste sortir un énième jeu de société. J'avais peut-être une question justement sur Opération Archeo au global. Du coup, si tu te dis que c'est un modèle effectivement qui n'est pas forcément soutenable par contre, est-ce que le fait de faire ce jeu-là à la fois, j'avais un peu une double question mais déjà, je suppose qu'à titre personnel quand même, c'est un bel accomplissement et est-ce que ça ne sert pas aussi la crédibilité et plein de choses ensuite aussi ? Alors, c'est évident. C'est évident. Moi, ça a été une porte d'entrée. Je pense que je n'aurais pas eu Opération Archeo. Déjà, je n'aurais pas pu gagner de l'expérience tant sur la conception que sur l'aspect pédagogique que sur aussi l'aspect éditorial parce que je fais aussi beaucoup de travail d'édition dans le cadre de mon métier. Et ça m'a énormément apporté professionnellement. J'y reviendrai. Et ensuite, c'est aussi une réussite à défaut d'être une réussite strictement économique c'est une réussite pédagogique parce que j'ai vendu 2500 exemplaires. Donc, ça veut dire qu'il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui ont découvert l'archéologie avec le jeu. Et ce n'est pas cinq minutes, c'est des heures passées à faire de l'archéologie. Et le jeu est utilisé en médiation culturelle en musée. Il est vendu en musée. Bon, plus maintenant vu qu'il n'y en a plus. Mais il est utilisé par des enseignants pour faire découvrir l'archéologie en cours à des élèves. Donc, à ce niveau-là, le succès est vraiment présent. Et tout ça, sans rien. Tout ça, sans rien. Parce que, en fait, j'ai eu les musées qui m'ont soutenu en m'achetant des boîtes. Mais en tout cas, je n'ai pas eu de soutien institutionnel financier. J'ai tout fait tout seul dans mon coin. Personne n'y croyait. Je l'ai fait tout seul. Bon, je ne me lance pas des fleurs. Il y a plein de gens qui font ça. Mais n'empêche que... Non, parce que tu aurais attendu d'avoir le bon financement partenaire aussi. En tout cas, oui, le message que je veux donner, c'est qu'on peut partir de rien du tout et quand même faire quelque chose de beau. Peut-être qu'on ne gagnera pas sa vie avec, mais pour autant, on peut en avoir d'autres satisfactions, notamment moi, cette satisfaction de réussite, en tout cas, de sentiment de réussite en termes d'objectifs pédagogiques. Et ensuite, oui, ça m'a énormément emporté professionnellement puisqu'en fait, c'est Opération Archeo qui m'a permis de faire mes premières prestations puisqu'en fait, dans cette recherche de modèles économiques, de rentabilisation, je me suis dit, puisque j'ai Opération Archeo et qu'il y a des musées qui ont Opération Archeo, je peux peut-être leur faire des scénarios personnalisés et peut-être qu'ils seront prêts à payer un peu pour ça. Alors, ça ne rentabilisera pas mon temps de travail parce que ça demande beaucoup de travail, mais ça fera du contenu supplémentaire et ça fera rentrer un peu d'argent dans l'entreprise. Et donc, j'ai des musées qui m'ont payé des scénarios personnalisés. J'en ai vendu quatre ou cinq. Et puis derrière, c'est parce que je présentais Opération Archeo dans un festival qui n'a rien à voir avec l'archéologie. C'était le Toulouse Game Show à Toulouse. Forcément, à Toulouse. Et j'ai été invité sur le stand de la région en plus. Donc vraiment un truc particulier. Et en fait, j'ai croisé la personne qui gérait la maison du patrimoine de la commune Dane, une toute petite commune dans les Pyrénées, pas très loin de chez moi, en Cerdagne. Et la commune d'Aignes a la particularité d'avoir un petit peu d'argent parce qu'elle a notamment une station de ski. Donc il y a pas mal de gens qui viennent à Aignes. Et elle a aussi la particularité d'avoir une balade archéologique, donc une promenade d'une durée de deux heures émaillée de sites archéologiques. Et donc, c'est envoyé en Opération Archeo et en discutant avec moi que par pur hasard, elle m'a dit on pourrait faire quelque chose pour Aignes. Et donc ma première prestation de médiation culturelle, donc livré-jeux plus panneau de visite pour la balade archéologique plus scénario personnalisé pour Opération Archeo, c'est grâce à Opération Archeo que je l'ai eue. Et en fait, Opération Archeo a été ma carte de visite. C'est-à-dire que quand on veut se lancer dans ce métier, il faut avoir des choses à montrer. Et si on a des choses à montrer qui ne sont pas juste des prototypes, mais quelque chose de concret, d'édité, de finalisé et qui a été vendu, c'est beaucoup plus facile de s'implanter. Oui, carrément, c'est très tangible quand on arrive avec une boîte, on dit on a fait ça, les gens s'imaginent ce qu'on peut faire. Et puis, mine de rien, pour avoir vécu un peu sur des choses plus légères, mais il y a une fierté quand même quand on a une boîte avec un truc qui n'existait pas et qu'on a conçu au bout de ce truc très sympa. Tu voulais dire quelque chose ? Oui, en fait, moi, dans ma stratégie commerciale, j'ai vraiment procédé comme ça par élargissement de mon activité par cercle concentrique. C'est-à-dire, j'ai commencé par créer Opération Arceo qui m'a permis d'aller ensuite sur des prestations de médiation culturelle et donc sur des livrets jeux qui m'a permis ensuite de faire des livrets enquêtes. Enfin, le livret jeu m'a permis de faire des livrets enquêtes et petit à petit, en fait, on peut élargir sa palette de services et surtout élargir sa palette de services en étant crédible et du coup, en signant des choses parce que si on a quelque chose d'un peu approchant, ça va nous permettre d'aller vers quelque chose de pas trop éloigné puis ensuite, comme ça, par saut de puce, on en finit par faire des jeux vidéo, des advergames jeux vidéo. Là, j'ai signé mon premier jeu vidéo et ça faisait 5 ans que je l'attendais. Oui, c'est bravo. Et donc, je pense que c'est une stratégie qu'il faut... Moi, je l'ai fait un petit peu par effet d'opportunité, par intuition, mais c'est une stratégie, je pense que quelqu'un qui se lancerait, il faut vraiment y réfléchir. Peut-être, je me dis, j'avais envie qu'on aille sur deux choses. Déjà, on parlait un petit peu avant de démarrer l'enregistrement, mais je pense que ça serait intéressant effectivement qu'on parle, on parlait de destination touriste, mais justement pour le parallèle et le parallèle, en tout cas, avec Opération Archeo, mais peut-être avant, ça serait peut-être bien que tu nous dises juste un peu plus sur Ludiconcept parce que je crois que tu n'es pas tout seul dedans, il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées du coup depuis 2016 pour Ludiconcept. Oui, alors Ludiconcept, j'ai longtemps été seul effectivement et en fait, le Covid a vraiment été, enfin, j'ai vraiment failli couler la boîte, c'était catastrophique, heureusement qu'il y avait les aides de l'État parce que 2020, c'était l'année où je devais me payer, enfin, et je venais de sortir Christophe Fury 2019, donc mon deuxième jeu puisqu'à la base, j'étais vraiment dans l'idée de faire une entreprise de création et édition de jeux de société, grand public, en alternant des jeux pédagogiques qui seraient financés par des jeux plus grands publics avec l'objectif du coup d'avoir plus de volume, plus de volume de vente et donc de me payer un salaire. Donc 2019, je sors mon premier jeu finalement non pédagogique, Christophe Fury, qui gagne le prix octogone du meilleur jeu tout public, tout va bien, je vais à Cannes, je trouve un distributeur, donc pour ceux qui nous écoutent, le distributeur c'est l'intermédiaire entre la boutique et l'éditeur, donc c'est celui qui va prendre le jeu à l'éditeur et puis ensuite le dispatcher dans toutes les boutiques. Et c'est un peu un incontournable dans le monde du jeu de société. Et donc je trouve un distributeur, tout va bien et puis après, bien sûr, en mars, il y a le Covid. Je venais de sortir un jeu qui se jouait à très nombreux, Christophe Fury, ça se joue en groupe, plutôt à partir de 6 joueurs et jusqu'à 9. Et je ne communiquais qu'en festival, donc autant dire que ça a été la cata. et ça a détruit mon activité. Et c'est ça qui m'a fait basculer sur mon activité secondaire parce que j'avais déjà cette idée de faire des prestations et j'ai complètement revu mon modèle économique sur les prestations grand public. Il s'avère que, bon, 2020, voilà, année blanche. 2021, début du succès. 2022, le chiffre d'affaires qui commence à vraiment augmenter avec des projets surtout qui commencent vraiment à être de plus en plus ambitieux. Et ça m'a permis de recruter, notamment les aides de l'État à l'alternance m'ont permis de recruter deux personnes que j'ai pu garder à la fin de leur alternance et de fil en aiguille, on s'est retrouvé à 6 cette année. Alors, on va redescendre à 4 parce que j'ai été très ambitieux et dans la pratique, voilà, mon chiffre d'affaires, même s'il se porte bien, n'a pas suivi le niveau de mon ambition. Mais j'ai beaucoup investi cette année et du coup, voilà, on est 6 en ce moment et on sera 4 en fin d'année. Et ça nous a permis de lancer pas mal de projets. Donc, bien sûr, la continuation du sur-mesure, sachant que nous, on est vraiment spécialisés dans la création de l'outil. Parce que je crois, sauf erreur, que Feedback, par exemple, fait à la fois de la création de l'outil mais aussi beaucoup d'animation, d'atelier, d'accompagnement à la création de services. Nous, ça nous arrive de faire, on fait pas mal de sur-mesures mais on a une méthodologie aussi assez différente. On fait beaucoup de co-design avec les gens. On fait plein de choses, je ne me lancerai pas là-dedans, je ne vais pas faire déborder trop le... Mais effectivement, on a plusieurs modèles, on fait pas mal de formations aussi. Et nous, jusqu'à présent, enfin voilà, donc l'origine, c'est vraiment jeu de société grand public. Cette parenthèse est fermée, peut-être que j'y reviendrai pour le plaisir mais en tout cas, actuellement, elle est fermée. On a basculé ensuite, enfin j'ai basculé en 2021 sur vraiment la création sur mesure de jeux à usage professionnel et donc vraiment sur la création d'outils. Moi, c'est vraiment là-dessus que je m'étais centré et là, on est en train de revoir notre... Enfin, on crée un deuxième modèle économique dans lequel on fait du clé en main personnalisable parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on perdait beaucoup d'opportunités, beaucoup de projets parce que les gens n'avaient pas les moyens du sur-mesure et pourtant, ils avaient quand même un budget pour faire des choses mais le sur-mesure, ça coûte cher, ça prend beaucoup de temps comme tu le sais et donc, on a commencé à chercher les récurrences, c'est-à-dire les clients qui avaient des besoins similaires de manière à pouvoir leur proposer, à pouvoir créer des outils, créer des jeux, donc investir nous dans la création de ces jeux-là et ensuite, pouvoir personnaliser ces jeux clés en main qu'on a créés pour des clients qui auraient des besoins récurrents et c'est comme ça qu'on a créé Destination Tourisme notamment et Destination Tourisme c'est intéressant parce qu'avec Destination Tourisme on peut notamment, alors on cible principalement les offices de tourisme donc c'est un petit jeu de cartes pour les joueurs si je leur parlerai de jeux avec une mécanique de stop ou encore où on va pouvoir piocher un certain nombre de cartes autant de cartes qu'on veut mais bien sûr il y a quelque chose qui va faire que si on en pioche trop si on prend trop de risques et si on est trop gourmand on va tout perdre et donc le principe de Destination Tourisme c'est de promouvoir un territoire et donc de faire de la valorisation du territoire un petit peu de découverte des différents des différents sites touristiques du territoire mais c'est principalement promotionnel et donc c'est quelque chose qu'on a construit parce qu'on avait un premier client qui nous l'a demandé et parce que d'un commun accord avec lui moyennant bien sûr une remise sur le montant on a convenu qu'on pouvait réutiliser le jeu et donc le proposer à d'autres offices de touristes et là l'idée c'est que vous avez une mécanique que vous gardez de fois en fois mais que vous avez ajustée que vous maîtrisez sur laquelle vous travaillez et après vous êtes plus dans la personnalisation par rapport au territoire la mécanique oui tout à fait la mécanique et le graphisme sont conçus pour être clés en main et on a tout un je ne sais pas comment le dire simplement mais en gros on a tout un système tout un modèle économique qui a été conçu dès le départ pour avoir une personnalisation standard avec un prix défini donc c'est un packaging où quand on achète le packaging c'est un prix fixe donc il va dépendre du volume d'achat de boîte bien sûr et qui va permettre à un prix identifié directement d'avoir un certain nombre d'options de personnalisation alors après évidemment on peut avoir du sur-mesure ou adapter ou personnaliser plus avant mais en gros l'idée c'est que tout soit packagé simple et lisible et de pouvoir adapter le jeu à n'importe quel territoire et ce qui est marrant avec Destination Tourisme c'est que potentiellement on peut aussi le faire en version musée ok et l'ironie de l'histoire c'est que j'ai commencé par Opération Archeo que je voulais vendre au musée avec le constat qu'il était très difficile de financer des jeux éducatifs parce que ça coûte très cher et en fait je me retrouve finalement à évacuer l'aspect éducatif par manque de rentabilité et à retoucher potentiellement la même cible mais cette fois-ci en ayant évacué l'aspect éducatif oui on est plus sur de l'attractivité sur faire des choses simples très diffusables pour le coup tout à fait mais du coup ça m'interroge moi personnellement à savoir est-ce qu'il y a un avenir commercial dans les jeux éducatifs ou les jeux pédagogiques et si c'est pas le cas comment on fait pour financer ces jeux-là est-ce que ces jeux-là ont un avenir et alors bien sûr quand il y a un institutionnel qui décide de faire un jeu et qui fait appel à Feedback ou à Ludiconset pour créer le jeu c'est différent parce que dans ce cas-là il a les financements mais quand une entreprise ou un particulier ou une association veut créer le jeu c'est comment on le finance un des sujets que j'ai vu là-dessus aussi qui est intéressant c'est qu'en fait il faut payer deux compétences potentiellement même il faut payer la compétence en game design plus tous les métiers potentiellement parce qu'arriver à une boîte c'est pas juste du game design à une boîte finie et potentiellement il faut en plus payer l'expertise des gens qui connaissent la pédagogie la médiation etc. sur le sujet et c'est mine de rien c'est il faut effectivement je pense que ça passe aussi peut-être par avoir une vraie volonté aussi sur le sujet de sensibilisation enfin on tombe aussi sur des sujets un peu politiques éducation populaire sur ce qu'on veut faire et comment et avec quel modèle et oui et puis là-dessus j'ai pas encore la réponse j'espère pouvoir refaire des jeux éducatifs grand public et les éditer puisque au-delà des prestations que je fais déjà par contre j'espère aussi rééditer Opération Archeo j'ai même investi dans dans une application qui devrait pas tarder à sortir pour avoir un générateur de scénario aléatoire qui m'a coûté quelques milliers d'euros mais la réalité c'est que c'est que même pour Opération Archeo l'investissement notamment pour la fabrication des boîtes est tel que ça interroge en fait sur ça le truc peut-être pour c'est globalement si tu veux en fabriquer il faut en fabriquer un certain nombre et c'est à chaque fois un pari qui potentiellement si tu te rates c'est de l'argent investi dans des boîtes que tu vendras pas que tu vas stocker et ça coûte ça coûte cher de fabriquer pour rien rééditer Opération Archeo pour fabriquer 3000 boîtes ce qui me permet d'avoir un coût de fabrication correct et donc d'avoir un prix de vente correct c'est un investissement de 30 à 40 euros donc c'est clairement quelque chose qui te met potentiellement en péril en tant que société par exemple de le faire si t'as pas assez de certitude de vendre etc enfin il y a des et pour ça mes salariés sont un frein alors ils sont un avantage pour tout le reste je suis ravi d'avoir des salariés et de travailler en équipe mais pour ça mes salariés sont un frein parce que je ne peux plus me permettre de prendre les risques que je prenais il y a quelques années parce que j'ai des gens qui comptent sur moi pour leur salaire donc je ne peux pas risquer 30 ou 40 000 euros parce que derrière ça veut dire potentiellement non mais du coup c'est rigolo on arrive doucement à la conclusion de l'épisode mais je me dis on a parlé pas mal d'argent mais en même temps en fait si on veut rémunérer les gens à leur travail si on veut passer du temps à faire des choses de qualité sur des sujets comme ça en fait la question du modèle économique qu'on met derrière elle est un peu primordiale en fait dans ce qu'on se c'est vrai que je parle souvent d'argent d'une part parce que je pense que c'est un sujet qui est peu traité et il y a beaucoup de pudeur ou peut-être d'hypocrisie aussi parfois là-dessus et moi je trouve que c'est des sujets importants qui sont intéressants et surtout parce que dans mon approche personnelle dans mon évolution personnelle ça a toujours été l'argent qui a été la pédagogie et donc si j'en parle autant c'est que concrètement chaque fois que j'ai voulu faire de la pédagogie chaque fois que j'ai voulu créer des serious games la contrainte ça a été l'argent le temps aussi mais du temps à financer de l'argent et donc c'est des sujets centraux c'est comment on finance comment on finance un projet pédagogique et sachant que c'est le financement qui va conditionner la qualité du produit fini il n'y a pas de secret non non mais c'est un bon message je pense est-ce que tu vois quelque chose dont tu aurais envie de parler de passer comme message à des gens qui s'intéressent à justement ce qui se passe derrière tous ces jeux quelque chose que tu aurais oublié ou envie de dire avant non à part que il faut créer et qu'il ne faut pas hésiter à créer après il ne faut pas se leurrer sur la difficulté que ça peut être quand au-delà de la création personnelle on commence à espérer se faire éditer ou en tout cas espérer en vivre c'est un parcours qui est difficile il y a notamment dans la création et l'édition de jeux de société les auteurs qui en vivent ils sont très très peu nombreux y compris des auteurs à succès qu'on croirait riche à millions galèrent vraiment pour se sortir un SMIC mais par contre la création c'est quelque chose de beau donc j'invite tout le monde à faire des prototypes tout le monde à essayer de vulgariser leur métier ou leur passion je pense que la société se porterait mieux si on créait tout ça Yes, merci pour ce mot-là peut-être sur les choses très pragmatiques si les gens veulent retrouver ce que tu fais je mettrai les liens mais il y a le site de Ludiconcept peut-être sur LinkedIn ou sur ton mail je ne sais pas ce qui est le mieux Oui, alors le site de Ludiconcept c'est vraiment la solution idéale pour voir ce qu'on fait après les moyens on va dire d'échanger avec moi c'est soit par email soit sur LinkedIn ou sur Facebook beaucoup plus sur mes comptes personnels que sur les pages Je pense que c'est noté je dis souvent en plus si vous avez aimé l'épisode vous avez envie de n'hésitez pas à aller voir il y a aussi un site d'opération Archeo pour voir même si pour l'instant c'est peut-être pas possible mais voilà vous pouvez quand même en savoir plus sur ce projet ou sur ce qui se passe Écoute, merci merci Mathieu pour tout ce partage et puis Merci à toi Bye Bye A bientôt